Non, ceci n'est pas un match de basket ordinaire. Ce serait plutôt son petit frère, né officiellement il y a 6 ans. 3 joueurs contre 3, la moitié d'un terrain, aucun coach sur le parquet pour réclamer des temps morts. Presque une partie entre amis quand on a l'habitude du jeu classique. C'est plus cool, c'est plus détendu sur un tournoi comme ça. On peut jouer un peu comme on veut, on fait des changements à la volée, donc on rigole plus alors qu'un match sérieux, on joue le classement, on joue le championnat. Sur les 23 000 basketteurs de Normandie, seulement 300 jouent en 3 par 3. En ce jour de tournoi central, 16 équipes et une seule place pour l'Open de France fin juillet. Tous normands, tous sauf les joueurs de l'équipe de France des moins de 23 ans. En parallèle, la plupart évoluent dans des formations à 5. Mais attention, ça n'a rien à voir. On est 3, on joue sur un demi-terrain, on peut moins se reposer qu'au 5-5 par rapport au nombre de joueurs qu'il y a sur le terrain. On est plus souvent d'activité sur le terrain. Ça demande beaucoup, beaucoup d'intensité. Donc c'est un peu le paradoxe, ça peut paraître perso, mais c'est les équipes les plus collectives qui vont au bout à chaque fois. Au bout, plusieurs podiums gravis par les tricolores, troisième au rang des Nations Mondiales. Mais depuis un an, les Bleus ont les yeux tournés vers Tokyo en 2020. Porté par la Fédération de Basket, la discipline est finalement devenue olympique. La FIBA a vraiment mis beaucoup, beaucoup l'accent sur le fait que le 3-3 pouvait un peu faire comme avait fait le beach volley à une certaine période. Et donc c'est arrivé au même niveau. Là, on part par exemple sur les Jeux Méditerranéens où il va y avoir du 3-3 pour la première fois. Du côté des clubs amateurs, le basket à trois n'en est qu'à ses balbutiements. Le premier championnat de son histoire s'ouvrira en novembre prochain. Sous-titrage ST' 501